Toi aussi t'as cliqué en voyant le mot yacon ou yacon ? Et bah bingo ! Je vais tout t'expliquer à propos de ce légume super tendance, parce que oui, c'est un légume, mais avant que je t'explique tout ça et que je te donne mes recettes, oublie pas de t'abonner ! Aujourd'hui, on va donc parler du yacon ou yacon, qu'on appelle également poire de terre, dont le nom scientifique est Smalenthus son kypholus, mais clairement qu'on se le dise, ça sert à rien d'utiliser ce mot-là, il n'y a personne qui l'utilise, à part peut-être... Personne. Et du coup, ça ressemble à ça. Ouais, une patate douce, quoi ! Alors non, tu vas voir, c'est pas du tout la même chose. C'est un légume racine qui est originaire d'Amérique du Sud. On peut le consommer cuit ou cru, mais également sous forme de poudre, de jus ou de sirop. Comme une patate douce, en fait. Oh wow ! Et du coup, pourquoi c'est tendance ? Il est devenu une super tendance, car il aurait des propriétés coupe-fins grâce à l'inuline qu'il contient. L'inuline, c'est une fibre qui augmente la sensation de satiété. Ça veut dire que t'as l'impression d'avoir mangé comme 4, alors que t'as mangé 2 feuilles de salade. Et en plus de ça, l'inuline permet de diminuer l'absorption des sucres et des graisses, et au contraire, d'augmenter l'absorption des minéraux comme le calcium et le magnésium et d'autres nutriments. En tout cas, il a un indice glycémique très bas et contient peu de calories. On dit que c'est un sucre sans sucre, donc c'est idéal pour la ligne, même si on te le répète, tu es magnifique comme tu es. Et en plus, il est super bon pour ton microbiote. Mais si, tu sais, le microbiote, c'est toutes les bonnes bactéries qui peuplent ton intestin et qui te permettent de mieux digérer, de mieux assimiler les nutriments. Et du coup, un système digestif en bonne santé, c'est un meilleur système immunitaire. Le blabla, c'est bien beau. Si t'as cliqué, c'est que tu veux savoir comment on le cuisine. Alors, je te montre ça tout de suite. La première recette, c'est des frites de légumes sucrés salés. Pour cela, il te faut des légumes. Ici, j'ai pris des carottes, des pommes de terre et de la betterave. Un mix d'épices avec ici paprika, thym, romarin, sel et poivre. Ensuite, de l'huile d'olive ainsi que notre fameux sirop de poire de terre. On épluche les légumes. Moi, je mets mes épluchures dans le compost. Ensuite, je les coupe en lamelles pour que ça ressemble à des frites. J'ajoute les épices et l'huile et je mélange le tout. J'étale mes frites de légumes sur une plaque à mettre au four pendant environ 15-20 minutes à 180 degrés. Et voilà ! Quand c'est terminé, j'ai une nob de sirop de yaconne. Et si t'es pas trop sucré-salé, je te propose un dessert avec ma recette de flan coco au sirop de yaconne. Pour cela, il te faut 2 oeufs, 20 g de sucre, 180 g de lait de coco, 130 g de boisson végétale et du sirop de yaconne. Dans un saladier, je mets les oeufs. Et moi d'ailleurs, je mets une coquille au compost. Le sucre, le lait de coco et la boisson végétale. Je mélange le tout pour que ça soit bien homogène. Je répartis dans des ramequins que je vais mettre dans un plat avec un fond d'eau pour faire cuire au bain-marie au four pendant 20-30 minutes à 180 degrés. Laissez refroidir pendant 2h au frigo. Et il ne reste plus qu'à ajouter le sirop de yaconne. Sans vouloir être relou, ça viendra pas d'un peu trop loin ton machin là ? Et bah justement, pas du tout ! C'est super facile, tu peux en cultiver chez toi. D'ailleurs, ma tante en fait pousser chez elle, en Bourgogne. C'est hyper facile, c'est une plante qui demande vraiment très peu d'entretien à part un petit peu d'arrosage de temps en temps. Les tubercules grossissent assez tard dans l'année, donc il faut vraiment les laisser le plus longtemps possible. Et on récolte lorsque le feuillage est flétri, entre octobre et novembre environ. Même si le légume peut pousser chez nous, généralement il est cultivé à l'autre bout de la fenêtre pour en fabriquer du sirop. Donc t'imagines bien que niveau empreinte carbone, c'est pas ouf. Du coup, ce que je te conseille, c'est de toujours checker les labels, agriculture bio et écolabel en tout cas. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que t'en as appris un petit peu plus sur le yacon, que ça t'a donné envie de le cuisiner. En tout cas, partage-nous tes recettes en commentaire. Like la vidéo, partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501